Marie-Ménique Steckel, je suis, comme vous le savez probablement, un ami loyale que vous êtes, je suis le président de l'Institut d'Alliance Française Française Française, et c'est toujours un grand plaisir d'accéder à Olivier Barraud, parce qu'il est tellement inquiétant, il parle si bien le français, d'ailleurs puisqu'il va parler en français, je peux parler en français moi aussi, et j'ai toujours dit qu'il était un trésor national, et comme vous êtes tous là, c'est parce que vous pensez comme moi ce qui est bien. Alors on remercie pour sa venue, on remercie les hôtels Sofitel, et puis Air France, quand même gentil de leur part, c'est grâce à eux qu'on a Olivier ce soir avec nous. Et j'espère surtout que vous marquerez dans votre calendrier le 27 mars, un mardi, où nous aurons également un film qu'on adore tous, qui est French Cancan de Renoir. Et après cela, au mois d'avril, le 24 avril, nous aurons un film que je n'ai jamais vu, et je me réjouis vraiment de le voir, qui est, il vous en parlera également, Le roman d'un tricheur, vous voyez, de Chacha Guitry, qu'effectivement je n'ai jamais vu, et qui nous apportera beaucoup de plaisir, je l'espère. Olivier, à toi. Oui, bonsoir, bonsoir à vous toutes, bonsoir à vous tous. C'est avec ce plaisir, constant et renouvelé, que je me retrouve sur ce podium pour vous parler d'un film que j'aime évidemment énormément. Sans cela, je n'aurais pas choisi, dans les abondants catalogues qui sont à notre disposition, ici à New York, catalogue de films français sous-titrés en anglais, comme vous le savez. Ascenseur pour l'échafaud est un film, comme tous ceux que nous présentons ici, à vrai dire, en tout point singulier. D'abord parce que c'est l'œuvre d'un homme très, très jeune. Son auteur Louis Malle est né en 1932, dans le nord de la France, une famille extrêmement riche, ce qui fait que le jeune Louis Malle n'a jamais eu de difficultés matérielles dans l'existence. Dès l'enfance, ce garçon, bien de sa personne, très élégant, s'exprimant facilement, charmant, charmeur, ce jeune homme manifeste de l'intérêt pour la photo, pour la prise de vue. On lui a offert une caméra et il fait ses premiers travaux cinématographiques encore très jeunes. Et puis, comme décidément le cinéma l'occupe, l'intéresse, le passionne, il va suivre les cours de ce qui est, à l'époque, nous sommes, je le répète, il est né en 1932, dont nous sommes dans les années de l'immédiate après-guerre, il va suivre les cours d'une école de cinéma à l'époque très connue qui s'appelle l'IDEC, l'Institut des hautes études cinématographiques, dont il va le sortir diplômé et à la suite de quoi, il va commencer la réalisation de courts-métrages. Mais ce qui est extraordinaire dans le cas de Louis Malle, c'est qu'encore une fois, j'y insiste, il est né en 1932, c'est la même année que l'année de naissance de François Truffaut. Et en 1932, il grandit à toute vitesse. Je veux dire par là que, dès l'âge de 20 et quelques années, de 22 ans, il se trouve qu'il est embarqué à bord d'un navire d'exploration des mers, navire commandé par le commandant Jacques-Yves Cousteau, tout le monde connaît le commandant Cousteau, ce navire s'appelle la Calypso, et il va, avec Jacques-Yves Cousteau, tourner un premier long-métrage documentaire sur les fonds sous-marins et qui s'appelle Le Monde du silence, dont vous avez certainement entendu parler. Le Monde du silence est un film en couleurs dans lequel Cousteau et Louis Malle, ils sont tous les deux réalisateurs de ce film, mettants en scène de ce film. Dans ce travail, Cousteau montre des images sous-marines qu'on n'avait jusqu'alors absolument jamais vues. La Calypso permet des plongées très profondes à l'intérieur de l'océan, à l'intérieur des mers, et l'équipe du commandant Cousteau, particulièrement virtuose, est capable à la fois de plonger à quelques 7, 8, même 10 000 mètres de profondeur, ce qui est énorme, mais en plus, ils sont capables de filmer avec des caméras spéciales, les fonds sous-marins. Ils en rapportent un film qui contient des vedettes, qui sont d'ailleurs plutôt évidemment des poissons ou des mammifères que des personnes humaines, mais en particulier, il y a là un mérou, vous voyez ce que c'est que cette énorme bête, le mérou, qui est un animal très friendly, très bienveillant à l'égard de la race humaine, et Jojo le mérou, car c'est ainsi Cousteau la baptisée, devient une véritable vedette. Le film est présenté au Festival de Cannes en compétition et obtient la Palme d'Or pour son premier long-métrage. Le jeune Louis Malle est lauréat de la Palme d'Or du Festival de Cannes, co-réalisé, comme je viens de le dire, avec Jacques-Yves Cousteau. C'est vous dire qu'on est devant un type qui est particulièrement doué et dont la vie va toujours être marquée par cette extraordinaire chance, on peut dire, cette espèce de qualité qui est à lui de savoir profiter de toutes les bonnes fortunes qui se sont accumulées sur sa tête. Nous sommes, comme je viens de vous le dire, en gros au milieu des années 50. C'est une époque où le général de Gaulle n'est pas encore revenu au pouvoir. De Gaulle revient en 1958, d'abord comme président du Conseil, Premier ministre, puis comme président de la République, élu au suffrage universel, comme vous savez. Enfin, il sera élu au suffrage universel comme vous savez. Le cinéma français de l'époque est un cinéma assez conservateur, de bonne qualité, c'est vrai, même de très bonne qualité, mais qui est un cinéma tenu surtout par des metteurs en scène, des réalisateurs beaucoup plus âgés que le jeune Louis Malle. Et on sent, à ce moment-là, dans la France de cette fin des années 50, naître un mouvement non pas de contestation, ça serait beaucoup dire, mais un mouvement tendant au renouvellement, bien légitime d'ailleurs, du cinéma et pas seulement du cinéma. C'est dans ces années-là, au milieu des années 50, qu'on voit apparaître ce mouvement littéraire important qu'on va appeler le nouveau roman illustré par des écrivains comme Marguerite Duras, comme Alain Robbe-Grillet, un petit peu comme Samuel Beckett, comme Claude Simon qui obtiendra le prix Nobel de littérature et quelques autres. Et Nathalie Sarraute, que j'oublie et qui est peut-être l'écrivain le plus marquant de ce groupe. Tout ça, à peu près à la même époque. C'est aussi, dans ces années-là, qu'on voit naître un groupe informel de nouveaux cinéastes, de gens qui ont une trentaine d'années environ, un peu moins, 25, 30 ans, et qui sont tous nés aux alentours de 1930, qui, pour beaucoup d'entre eux, ont écrit sur le cinéma dans un journal très influent qui s'appelle Les Cahiers du cinéma, qui est un magazine mensuel, et au nombre de ce groupe informel figure des metteurs en scène qui vont devenir les plus célèbres du cinéma français de l'époque. Je veux parler de François Truffaut, déjà cité, de Jean-Luc Godard, qui a deux ans de plus que Truffaut, de Claude Chabrol, d'un certain nombre d'autres, Jacques Rivette, etc., bien sûr, Éric Romer, tous auteurs qui, au fond, commencent leur carrière à peu près en même temps que Louis Malle, un petit peu après lui, cependant. Malle est donc leur contemporain exact. Et s'ils se connaissent très bien, à aucun moment, Louis Malle ne se rattachera à cette école dite de la Nouvelle Vague, qui n'est pas d'ailleurs exactement une école, c'est plutôt un groupe de gens qui ont presque tous écrit des articles sur le cinéma dans les journaux et qui se lancent vers 1959, presque tous en même temps, 58, 59, dans la réalisation de nos métrages en ayant l'intention de rompre par rapport à leurs aînés, par rapport à la tradition d'un cinéma français tourné en studio, relativement académique, de bonne qualité, bien sûr, mais un peu académique. Ces jeunes gens, eux, veulent tourner dans la rue, tourner avec du son direct qui n'est pas enregistré en studio, avec des caméras beaucoup plus mobiles que celles qu'on utilise précisément dans les studios, laisser sa place aussi à l'improvisation. Louis Malle est leur contemporain, mais il est à mille lieux de ces conceptions-là. Vous allez en juger tout de suite avec son premier long métrage de fiction et qui s'appelle donc « Ascenseur pour l'échafaud ». Je veux dire par là que même si Louis Malle est un homme très jeune, très brillant, très précoce, il est très loin de vouloir refonder, revoir, révolutionner le cinéma français. Bien au contraire, Louis Malle est d'emblée, dès son entrée dans la carrière, un cinéaste classique, dans la forme, dans l'inspiration, dans le fond, dans le choix même des comédiens. On trouvera bien sûr sous la houlette de Louis Malle dans son abondante production des acteurs de cette nouvelle vague que je viens d'évoquer. Mais pas tant que cela. Ce n'est pas avec Louis Malle qu'on verra d'abord et avant tout les Jean-Paul Belmondo, les Jean-Claude Briali, d'autres acteurs de cette catégorie-là, si je puis dire, qui sont les nouveaux venus etc., les Alain Delon, etc. Non, lui est beaucoup plus attaché à une tradition et à un soin extrême apporté à la mise en scène et j'y viens tout de suite. Après avoir donc triomphé au Festival de Cannes avec Le Monde du silence, voici qu'un de ses amis lui fait lire un roman policier d'un auteur peu connu, à vrai dire, qui s'appelle Noël Kalef, qui est d'origine bulgare, qui écrit en français et qui a, à son palmarès, un certain nombre de romans policiers de bonne qualité. Ouéma lit, donc, ce roman policier et décide effectivement de l'adapter, mais il est assez conscient du fait que, s'il est un bon metteur en scène, et encore une fois, je vais y venir, il a aussi besoin de quelqu'un qui écrive avec lui et pour lui l'adaptation du roman en question. Je vous ai parlé du groupe dit du nouveau roman, c'est-à-dire, encore une fois, ces écrivains, presque tous publiés aux éditions de minuit et qui se retrouvent à défendre une littérature qui serait moins romanesque, plus factuelle, qui va donner lieu à des débats innombrables. Est-ce que le roman a fini sa carrière au milieu et à la fin des années 50 ? Dans le même temps, on voit apparaître d'autres tendances dans le roman français. Un certain nombre d'écrivains, dont certains très doués, vont vouloir rompre avec quelque chose qui prévaut pas mal dans la littérature française des années 50, qui est le roman que je qualifierais d'engagé, c'est-à-dire des romans ou des oeuvres littéraires qui entendent tenir compte d'un certain nombre de valeurs à caractère politique. Jean-Paul Sartre reste la référence absolue dans ce domaine. On sait qu'il a écrit un certain nombre de livres qui traduisent sa conception existentialiste de l'existence, une espèce à la fois de fatalité, de désespoir, de nécessité d'un engagement qui n'est pas toujours très facile pour les personnages, pas plus qu'il n'a été d'ailleurs pour Sartre lui-même. Et en réaction contre cette toute puissance du sartrisme et de l'existentialisme, un certain nombre de jeunes écrivains vont prôner une littérature purement romanesque, une littérature d'agrément, d'entrain, et au nombre de ces écrivains qui se réunissent là aussi de façon informelle, on trouve des gens comme Antoine Blondin, comme Michel Déon, comme Jacques Laurent et le tout jeune Roger Nimier, né en 1925. Nimier a publié à partir du début des années 50 un certain nombre de romans qui ont eu de l'écho et qu'on a beaucoup remarqué par leur style, un style très enlevé, très rapide, très, je dirais, très, presque combattant. Ce sont des romans non pas de cap et d'épée, même si d'ailleurs Nimier s'est risqué, ou romans de cap et d'épée à l'Alexandre Dumas, mais ce sont des livres dans lesquels les sentiments amoureux, les actions spectaculaires, etc., sont largement mises en valeur. Roger Nimier a donné un livre qui a eu un certain impact au début des années 50 qui s'appelle Le Hussard bleu, quelques autres encore, et il s'est lié avec Louis Malle. Et Louis Malle pense, à juste titre, que ce Roger Nimier, qui est un tout petit peu plus âgé que lui, il a 7 ans de plus, il pourrait valablement adapter le roman de Calèf, car Louis Malle est particulièrement attaché à la qualité des dialogues. Vous verrez, au générique de ce film, Nimier est co-adaptateur du roman, mais il en est le seul dialoguiste. Et les voilà partis à adapter donc un roman policier dont je ne vais pas vous résumer l'intrigue, vous allez la découvrir, je vais juste vous mettre sur la voie sans vous dévoiler la fin. Le roman policier en question, c'est l'histoire d'un crime qui devrait être un crime parfait. Le schéma de départ est extrêmement simple, ça je peux le dévoiler sans que ça gage votre plaisir. un couple adultérin, une femme mariée, son amant, décide de supprimer le mari qui est décidément bien encombrant. C'est le propre des maris que d'encombrer toujours le paysage. Par conséquent, ils vont ourdir un assassinat en bonne et due forme, avec d'ailleurs un certain sens du détail, une vraisemblance réelle, et puis bel et bien le crime va se passer. Vous allez voir ça dans les premières scènes du film. Et c'est là que les ennuis commencent, si j'ose dire. Les ennuis commencent parce que si le crime a bel et bien été perpétré, celui qui l'a mené, c'est-à-dire l'amant, interprété par Maurice René, largement diligenté par sa maîtresse, l'épouse désormais veuve de l'industriel qui a été assassiné, Jeanne Moreau, on sent très vite que c'est la femme qui mène la danse, il est plus un exécutant, il commet le crime, il quitte les lieux, tout va bien, entre guillemets, le crime était presque parfait, comme aurait dit Hitchcock, oui, mais non. Il y a toujours un grain de sable dans ces histoires-là. Le grain de sable, vous allez le découvrir, et d'ailleurs, c'est le grain de sable qui donne son titre au film Ascenseur pour l'échafaud. Car l'ascenseur par lequel notre héros doit pouvoir quitter les lieux du crime, eh bien, cet ascenseur va tomber en panne. Il va donc falloir à Maurice René trouver les moyens de quitter cette foutue cabine dans laquelle il est enfermé pour la nuit, car nous sommes à la fin de la journée. La suite, vous allez la découvrir. Il y a plusieurs éléments sur lesquels j'aimerais d'ores et déjà attirer votre attention à propos d'Ascenseur pour l'échafaud. La qualité des dialogues de Nimier, je l'ai dit. Mais cette qualité des dialogues ne serait rien sans la fortastique maîtrise de ce garçon qui réalise Ascenseur pour l'échafaud à l'âge où Orson Welles tournait Citizen Kane ici aux Etats-Unis en 1940. Orson Welles avait 25 ans quand il a tourné Citizen Kane. C'est l'âge de Louis Malle lorsqu'il réalise Ascenseur pour l'échafaud. Ce qui est très impressionnant, vous verrez, c'est la fluidité de la mise en scène, cette capacité magnifique à jouer d'abord du noir et blanc. Peu de films français de cette époque en noir et blanc démontrent une telle splendeur, notamment dans les contrastes entre noir et blanc. Louis Malle a fait appel à un chef opérateur qui n'est justement pas quelqu'un de sa génération. Il a fait appel à un aîné, à un vétéran de la direction de la photographie, Henri Decahé, qui a été très souvent le directeur de la photographie des films de Jean-Pierre Melville, qui se signale tout de suite par la qualité de la photo, de l'atmosphère créée par cette photo très contrastée du noir et blanc qui est tellement magnifique. Et vous allez assister là à une espèce de rhapsodie funèbre puisque Jeanne Moreau, maîtresse de René, attend son amant après que le crime a été perpétré. Mais pour les raisons que je vous ai laissées deviner, Maurice René n'arrivera jamais puisqu'il est coincé dans l'ascenseur. Par conséquent, Jeanne Moreau va errer dans Paris à la recherche de son amant assassin et elle ne va pas le trouver. C'est l'occasion pour Louis Malle de mener ou de faire mener à Jeanne Moreau une déambulation nocturne, pluvieuse, dans les rues de Paris qui est absolument admirable. Vous verrez les cadrages, vous verrez les enchaînements et ce qu'on appelle au cinéma le montage. Vous verrez la manière dont cet homme-là, Louis Malle, a filmé son héroïne. On sait tous que le cinéma c'est d'abord et avant tout l'art du désir. On sait tous que les metteurs en scène rêvent de leurs interprètes. On sait tous que bien souvent entre l'interprète féminine et le metteur en scène se sont créés, se sont focalisés, se sont développés des histoires d'amour. Parce que le cinéma, je ne dirais pas qu'il sert à ça, mais d'abord, si, il sert à ça. Et en plus, c'est une pulsion libidinale, comme dirait le docteur Freud, mais qui est absolument constante dans le cinéma de tous les pays et de toutes les époques. Et là, vous ne pourrez pas vous empêcher de penser comme moi qu'à l'évidence, Louis Malle, qui ne connaissait pas Jeanne Moreau avant que de la choisir pour interpréter le rôle principal, que Louis Malle s'est à l'évidence épris de cette femme qui, c'est vrai, est absolument magnifique. Il filme le visage de Jeanne Moreau en gros plan comme s'il s'agissait d'un paysage. Et vous verrez comme cette femme, Jeanne Moreau, était née en 1928 et nous sommes en 1957. C'est vous dire que ça n'est plus une très jeune femme, mais elle a derrière elle déjà une carrière prodigieuse. Eh bien, la façon dont Louis Malle l'isole, la suit, la précède, la manière dont il l'habille, j'allais dire dont il la déshabille, elle n'est pas déshabillée, mais elle est habillée. Vous la verrez avec son impair brillant sous la pluie dans la nuit de Paris. Vous la verrez déambuler à la recherche vaine de son amant. Vous verrez aussi un Maurice René désespéré, désespérant, enfin, qui tend vers le désespoir parce qu'il ne sait pas comment s'en sortir. Ce Maurice René qui sera, quelques années après, l'interprète premier d'un autre des grands films de Louis Malle qui s'appelle Le Feu Follet d'après Pierre Drieux La Rochelle et qui est l'histoire d'un type aux pulsions suicidaires qu'interprète de manière inoubliable Maurice René. C'est vous dire qu'on n'est pas là avec les acteurs type de la nouvelle vague. On n'est pas du tout dans la nouvelle vague de Truffaut, Chabrol, Godard, etc. que j'ai évoqué tout à l'heure. On est dans quelque chose qui est tout à fait classique dans la manière de mener le récit et qui est tout à fait artistique, tout à fait inspiré dans la façon de réunir les éléments qui font un film. Je vais y venir tout de suite à la musique. J'attire donc votre attention sur la façon de montrer un pari qui n'est pas un pari spectaculaire, qui est un pari quotidien, un pari d'ombre plus que de lumière. J'attire votre attention sur évidemment ce que Louis Malle demande à Jeanne Moreau qui sera à maintes reprises son interprète dans les films ultérieurs qu'il aura à réaliser, notamment Les Amants qui est le film d'après et dans lequel elle joue un rôle important. Et puis, il y a quelque chose qui va vous frapper d'emblée dès le générique, c'est la musique. On a là avec Ascenseur pour l'échafaud un cas absolument unique dans l'histoire du cinéma français. Je m'explique. À ce moment-là, vivent à Paris un certain nombre d'Américains, de musiciens américains noirs et qui ont trouvé en France et à Paris en particulier une qualité d'accueil, d'écoute, d'enthousiasme à propos de leur musique qu'ils n'ont pas tous connue aux Etats-Unis d'Amérique. Ils sont donc pour certains d'entre eux des résidents en France et je crois très heureux. Au nombre de ceux-ci, bien sûr, Sidney Béchette, bien sûr, Miles Davis, le grand trompettiste Miles Davis, dont vous savez que dans ces années-là, il partage la vie de Juliette Gréco. Louis Malle va avoir cette idée très audacieuse de proposer à Miles d'improviser un accompagnement musical à la trompette. Non pas de le composer, non pas de composer la mélodie, je dis bien de l'improviser. Ça veut dire concrètement que Malle va montrer à Davis les rushs de son film et que sur ces rushs, sur ces projections, donc des extraits tournés au jour le jour, après un premier montage, Louis Malle va demander à Miles Davis de se lancer et d'improviser. Vous allez pouvoir juger du résultat qui est totalement prodigieux. Solo de trompette comme sous-jour avec Miles Davis, mais pas seulement. Il est entouré d'un quatuor, d'un interprète absolument admirable, des Pierre Michelot, des René Hurtraeger, des gens qui ont accompagné Miles au long de sa carrière française, mais qui n'ont pas accompagné que Miles Davis. Autrement dit, on a là vraiment une place de la musique dans un film de long-métrage qui est absolument exceptionnel. d'abord par la qualité intrinsèque de la musique, mais aussi par la manière dont Emal et Miles Davis se sont entendus pour qu'en quelque sorte l'ambiance de ce film qui est de plus en plus grave, de plus en plus sombre, de plus en plus, comment dirais-je, criminel, de plus en plus voué aussi à une fin tragique, de manière à ce que tout ceci soit sensible soit sensible par la musique. Le mois prochain, nous retrouvons ensemble French Cancan de Jean Renoir. C'est un autre cas extraordinaire en ce qui concerne la musique. Tous les films de cinéma ne sont pas marqués par leur composition musicale. Il se trouve que là, nous en avons choisi deux qui le sont, celui de ce soir et celui du mois prochain. French Cancan, c'est une musique de Georges Van Paris et j'aurai l'occasion de vanter les mérites trop oubliés, trop méconnus de ce très grand compositeur. Revenons à Ascenseur pour l'échafaud. Vous allez voir aussi là deux jeunes gens qui vont être aussi associés à une aventure criminelle, à une espèce comme ça d'échappée inéluctablement criminelle dans des belles voitures, dans des lieux, dans une espèce d'hôtellerie un peu étrange dans laquelle ils vont se retrouver. Ils habitent une chambre de bonne, au bord de la Seine, le métro aérien passe. Il y a un souci du détail chez Louis Malle qui est tout à fait extraordinaire. Vous verrez à quel point chacun des plans de ce film est nourri, est habité, est construit. Tout est à regarder de près. Le problème, c'est qu'au cinéma, en tout cas ici, on ne peut pas procéder à l'arrêt sur image. Mais le pourrions-nous sur une table de montage que vous verriez à quel point tout ça est pensé, concerté, à quel point il a mené son histoire vraiment de main de maître. Et puis, tourné dans les rues de Paris en décor naturel, puisque tel a été le choix de Louis Malle, en général, à l'époque, on tourne avec des voitures travelling, on installe une caméra sur le toit d'une voiture, on fait des choses comme ça. Lui, non. Il va pratiquer beaucoup la caméra à l'épaule de manière à être au plus près de la sensibilité de ses personnages. Alors, c'est vraiment une expérience visuelle, ce film. J'ai parlé des contrastes entre noir et blanc, j'ai parlé du visage absolument admirable de Jeanne Moreau, j'ai parlé de l'inquiétude tellement évidente de Maurice René. Je voudrais revenir un instant sur Jeanne Moreau. Si on a choisi ce film, ici même, à Fiaf, c'est parce que Moreau nous a quittés l'année dernière, en 2017, au terme d'une carrière absolument sans égale dans le cinéma français. Il faut se souvenir que Jeanne Moreau, je le répète, est née en 1928 et alors qu'elle a 18 et 20 ans, elle est déjà une actrice qui a été remarquée. Et, tenez-vous bien, elle n'a pas tellement été remarquée par le cinéma, même si elle a déjà tourné quelques longs métrages, dont un, d'ailleurs, où elle apparaît nue, mais oui, parfaitement, très belle plastique, elle s'est beaucoup fait remarquer au théâtre. Jeanne Moreau est, je crois, un cas unique en ce sens que, dans les années 1950, elle travaille à la Comédie française, la première scène nationale, mais aussi au Théâtre national populaire de Jean Villard. Elle accompagne Jean Villard lorsque celui-ci créé, en 1947, elle a 19 ans, le Festival d'Avignon. Elle est sur scène à Avignon. Elle accompagne le même Jean Villard lorsqu'en 1951, il est nommé à la tête du TNP, le Théâtre national populaire du Palais de Chaillot. C'est dire l'exigence de cette femme. Je ne connais pas beaucoup d'équivalent dans le cinéma français d'une exigence aussi constante et aussi profonde. Peut-être, de nos jours, une Isabelle Huppert qui me paraît, à certains égards, pouvoir être rapprochée de l'extraordinaire parcours. C'est au-delà d'une carrière. C'est un parcours, c'est presque un destin qui est celui de Jeanne Moreau. C'est évidemment un champ d'amour, je le crois profondément, à la personne de Jeanne Moreau. Personne n'a isolé son visage, sauf peut-être si Joseph Lozet et quelques autres qui ont su distinguer la singularité qui est profond du usage de Jeanne Moreau, qui n'est pas une beauté classique, mais qui a une telle autorité, une telle sensualité, etc. Vous l'entendrez marcher dans les rues de Paris parce que le petit-père Louis Malle n'était pas insensible aux démarches des femmes. En cela, il ressemblait à son alter ego du point de vue de la chronologie, François Truffaut, comme lui, né en 1932 et qui, dans L'homme qui aimait les femmes, a écrit des choses magnifiques, a fait dire des choses magnifiques à son interprète principal, Charles Denner, à propos des jambes des femmes. Bref, c'est un film très sensuel et c'est sur cette note que je voudrais terminer. C'est un film de tous les sens. La musique, Louis, la vue, bien sûr, mais je dirais presque aussi le toucher. C'est tout juste si on n'est pas sensible, si on n'est pas attentif, si on n'a pas la mesure du grain de la peau des personnages de Maurice Ronnet, le protagoniste criminel, mais aussi, bien sûr, de Jeanne Moreau. Alors, vous serez peut-être fondé à l'issue de la projection de me dire mais on n'a pas vu tout ça, c'est vous qui fantasmez, etc. J'assume. Je ne suis pas sûr que ce soit un fantasme mais de toute façon, le cinéma, ça sert à ça. Ça sert précisément à entretenir l'imaginaire. Et puis, vous verrez, pris comme vous allez l'être par la musique de Miles Davis, par les cadrages et les enchaînements admirables de Louis Mal, vous sortirez, j'en suis sûr, avec, je ne sais pas, le sentiment d'avoir passé un moment mémorable. C'est tout ce que je vous souhaite et on se retrouve, bien sûr, après la projection. Applaudissements